Avant match, aujourd'hui la Poule B, où toutes les équipes sont à égalité, joue sa deuxième journée. A 16h, la Zambie affronte la Tunisie et à 18h, 19h plutôt, la RD Congo rencontre le Cap Vert. Difficile bien sûr de donner un favori dans ces matchs, dans un groupe ouvert, où la première journée s'est terminée par un statu quo. Pour m'accompagner cet après-midi, vous le connaissez, vous le retrouvez. Cher Sidiba, ancien international sénégalais, un de nos consultants préférés. Et puis de l'autre côté, Didier Edouardo, animateur, mais fin connaisseur de Ballon Rond. Alors messieurs, bonsoir. Bonsoir Mme Fatou. Bonsoir Mme Fatou. Bonsoir Didier Edouardo. Alors vous pouvez toujours donner vos pronostics en direct, en nous appelant au 88 628 22 22. Sinon vous connaissiez également la formule Réagir sur notre page Facebook, avec donc la Cour des Grands ou alors sur le Twitter. Direction Tunis où nous allons donc interroger une de nos consoeurs. Elles sont rares les journalistes sportives. Une consoeur qui donc vit à Tunis et qui va certainement nous parler un peu de l'ambiance qui règne à quelques minutes de cette rencontre entre la Tunisie et la Zambie. Elle s'appelle Achouek. Achouek, bonsoir. Bonsoir Mme. Alors comment t'allez-vous ? Je viens, je viens. On a hâte de voir le match à 17h. Ici en Tunisie, l'ambiance, on est un petit peu stressé après la prestation de notre équipe, les aigles de Carthage, face à l'équipe du Taver pour le match du dimanche soir. Donc on a hâte que le match commence et qu'on va à nos aigles au meilleur de notre temps. Alors justement, est-ce que quand même vos compatriotes sont confiants par rapport à la suite de la compétition ou alors est-ce qu'ils ont été plus déçus de la première prestation ? Écoutez, comme on fait partie des équipes les plus favorises pour cette Cannes 2015, la Tunisie et le Calvert ont fini sur un match nul dimanche soir. Donc là, on attend le match. Notre objectif de ce soir, c'est la victoire. Cela ne sera pas un match facile car dans un groupe B de la Cannes 2015, où les quatre équipes contre la Cannes un point, une victoire lors de la deuxième rencontre est indispensable pour qualification au prochain tour. Donc on était un petit peu déçus de la sélection de Georges Léquin parce qu'on a vu qu'il a, pour sa sélection en fait, qu'il a fait rentrer par exemple le technique aux dix dernières minutes. Donc pour ce match, il doit éviter une entame de matchs ratés comme celle du match de dimanche face au 4 verts. Très bien. Alors Hwek, dites-moi, vous avez connu aussi pas mal de forfaits à l'entame de cette Cannes. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de vedette dans cette équipe tunisienne. Effectivement. Mais on espère toujours que la Tunisie gagne parce que l'Assemblée aussi, il y aura l'absence de Sunkala après sa blessure lors du premier match face à la République 2015 du Congo. Donc la Tunisie doit se ressaisir et justifier son rang de favori du groupe B. Il ne faut pas que ce soit des excuses, les forcés qu'on a eues. Il ne faut pas du match de dimanche à jeter le doute sur notre capacité d'être l'un des acteurs majeurs de cette Coupe d'Afrique. Mais nos chances d'accéder au prochain tour restent intactes d'un point de vue comptable. On est la deuxième nation africaine au classement de la Kifa. Très bien. Mais Hwek, même si vous dites que la Tunisie est l'une des équipes favorites, nous on a joué contre la Tunisie. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que cette Tunisie-là n'est plus aussi forte qu'avant et que voilà, elle est limite ennuyante dans son jeu, qu'elle passe son temps à défendre. Donc est-ce que vous avez l'impression que vous ne valorisez pas trop votre équipe ? Survalorisée même. Pas du tout parce qu'on a des compétences. On a même des joueurs qui jouent dans des équipes internationales. Certes que lors du dernier match, ils n'étaient pas au meilleur de leur forme comme Abdelmou, par exemple, qui joue à l'équipe de Monaco et qui a fait un match moyen. En tout cas, on est très optimiste. Pour ce match, on doit hausser le niveau de jeu car on est capable de le faire contre l'ex-vainqueur de la Cale de les ordres d'Hernière-Hernard. Donc ils voudraient mettre plus de rigueur dans l'organisation défensive où certaines défaillances sont apparues, notamment sur le plan droit et dans la partie astrale, où Ben Youssef a déploré moins d'atturances que d'habitude. Mais on peut le faire. Très bien. On peut le mettre. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir un peu tracé le tableau, fait le tableau de la situation en Tunisie, notamment à Tunis. Et donc, comme vous le dites si bien, apparemment, la Tunisie est attendue par ses supporters, par ses compatriotes pour faire une bonne canne. Alors, messieurs, vous qui êtes sur le plateau, est-ce que vous avez l'impression que la Tunisie, vraiment, a son mot à dire dans cette compétition, après l'avoir vu jouer ? Depuis le début de cette canne, bon déjà, bonjour à tous les téléspectateurs de la TFM que j'ai plaisir de retrouver aujourd'hui, et tous les férus de football. Et depuis le début de cette canne, il y a beaucoup d'espoir qui sont placés dans les équipes qui nous apportent un football rafraîchissant. C'est le cas de la RDC, du Congo, du Gabon, du Sénégal aussi. Mais il ne faut pas oublier que dans les grandes compétitions internationales, ce sont souvent les mêmes qu'on retrouve au stade des quarts et demi-finales. C'est-à-dire que ce sont des équipes qui ont beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, il y a un point commun entre les deux équipes qui vont s'affronter tout de suite entre la Zambie et la Tunisie. Ce sont deux équipes qui ont deux finales de Coupe d'Afrique et qui ont toutes les deux une victoire en Coupe d'Afrique. Donc voilà le point commun qu'il y a entre les deux. La différence, c'est que la Tunisie a joué la Coupe du Monde que la Zambie n'a pas jouée. Voilà un passé football. Et puis la Tunisie peut se targuer aussi d'avoir un championnat local de très haut niveau. Alors peut-être, nous, ça peut nous paraître un petit peu ennuyeux et tout, mais ce sont des joueurs qui se connaissent pour la plupart. Et ils vont appeler parmi les joueurs étrangers que les meilleurs vraiment, ceux qu'ils peuvent apporter à la sélection. Il y a juste un petit bémol. C'est par rapport à ce joueur en sac nid qui a tant de talent, qui est allé, je ne sais pas, se faufiler dans un championnat où il ne se met pas en valeur, où il n'est pas assez mis en valeur. Mais c'est un garçon qui peut toujours faire la différence à un moment ou à un autre. Donc la Tunisie, il ne faut jamais, jamais... L'enterrer trop vite. Voilà, il ne faut jamais l'enterrer parce que ce sont des équipes d'expérience. Très bien, justement, Cher Sidi, on a vu une Tunisie un peu balbutiante pour son premier match. Et comme je le dis toujours, c'est pour moi la Tunisie aujourd'hui un jeu relativement ennuyant. Il n'y a pas beaucoup de spectacles, il n'y a pas beaucoup de créativité. On a l'impression qu'ils sont là juste pour respecter les consignes, mais en même temps, ça marche, c'est le résultat. Est-ce que vous avez le même sentiment ? Effectivement, c'est la même Tunisie qu'on a vu contre le Sénégal à l'aile et comme au retour. Et c'est la même Tunisie qu'on a vu lors de leur premier match de poule contre le Cap-Vert. C'est une Tunisie ennuyeuse, une Tunisie qui joue pour ne pas encaisser le but. Une Tunisie qui est limitée offensivement, surtout avec l'absence de Saver Clifa, qui est un atout de moins. Donc la Tunisie qui est là pour limiter les dégâts. Et je pense que vu le classement FIFA, la Tunisie qui est la deuxième nation africaine, je me dis que la Tunisie doit faire, doit faire, doit faire plus, doit nous montrer plus pour essayer de hausser son niveau de jeu, pour essayer de passer le premier tour. Sinon, la Tunisie qu'on a vu contre le Sénégal et la Tunisie qu'on a vu lors du premier match, si elle continue comme ça et risque de rentrer très tôt à la maison. Très bien. Alors on parle déjà d'une certaine pression qui est mise sur l'entraîneur Georges Lekens. D'ailleurs, il y a quelques changements qui vont avoir lieu par rapport au premier match. Trois changements. Et donc, comme vous le voyez sur le site de la CAF, on nous dit que le sélectionneur de la Tunisie, Lekens, a décidé de titulariser donc Fahri à la place de Monserre, buteur face au CAF vert. Et là, c'est quand même assez spécial. Un buteur qu'on remplace par un autre joueur qui n'a pas encore démarré la compétition. Mais c'est récurrent dans le football africain. Ça, on le retrouve quelle que soit la sélection africaine. Ce sont des coups de gueule de certains joueurs qui se plaignent de ne pas avoir joué. Et on les titularise parce qu'il y a une pression. Parce qu'il y a une pression de qui ? On ne sait pas. Toujours est-il que je ne comprends pas très bien ce changement. Mais peut-être que ça va se justifier aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que c'est une nation qui est très expérimentée et qui ne va pas faire les choses comme ça au voisin. Vous avez peut-être dit que la Tunisie avait un football ennuyeux. Il n'empêche que c'est la seule nation qui nous a battus dans les éliminatoires. Avec un football plus qu'ennuyeux. On l'a encore à travers de la gorge. Mais c'est pour vous dire encore l'expérience que cette équipe a qui attend la dernière seconde pour nous planter un but. Un but assassin. Heureusement que ça ne nous a pas découragés. Parce que le Sénégal de l'époque, avec un mental un peu plus fragile, se serait peut-être laissé décourager. Mais aujourd'hui, on a un mental beaucoup plus fort. Espérons que ça aille jusqu'au bout. Ce qui est quand même relativement intéressant, en parlant justement de cette équipe tunisienne, c'est qu'on nous dit que c'est une équipe en reconstruction. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent d'arriver, qui n'ont pas plus d'expérience que par exemple les jeunes du Sénégal. Mais quand même, je pense qu'il y a une culture tactique qui est tellement bien intégrée que la Tunisie sort toujours. Ou souvent. La culture tactique, elle est innée chez les Tunisiens comme chez les Algériens et les Marocains. Donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Pour eux, il n'y a pas de problème. Pour eux, ils ont toujours un très fort bloc défensif. Et ils profitent de cela pour endormir les autres équipes et essayer de marquer. Parce que le problème est qu'ils ont besoin d'une seule occasion pour marquer un but. Et ils profitent de ça dès qu'ils ont un bon bloc défensif. Ils ont passé d'ailleurs contre le Cap Vert. Oui. Contre le Cap Vert. Le Cap Vert a eu beaucoup d'occasions. Ils en ont eu une. Ils l'ont marqué. C'est l'expérience. C'est l'expérience. C'est exactement ça. Alors on va se rafraîchir la mémoire. Donc justement par rapport à la première journée de cette poule B. Alors avec Momo Douniaï, suivons son récit. À quelques heures de la douzième rencontre de l'histoire entre la Tunisie et la Zambie, le sélectionneur tunisien Georges Lekens annonce que son équipe doit se réveiller. Tenue en échec par le Cap Vert un but partout, la Tunisie doit se ressaisir ce jeudi contre la Zambie pour justifier son rang de favori du groupe B et se placer en bonne position en vue de la qualification pour l'écart de finale. La Zambie, l'ex-vainqueur de la Cannes, sous les ordres d'Elver Renard, a les moyens de titiller la Tunisie si celle-ci se montre incapable de hausser son niveau de jeu. L'autre match de la poule s'annonce très indécis entre la RD Congo et le Cap Vert, un choc de style. Les requins bleus ont prouvé face aux Tunisiens qu'ils avaient les moyens de rééditer leur exploit de 2013 et de s'inviter de nouveau dans le top 8 du continent. La RD Congo, qui a elle aussi partagé les points d'entrée contre la Zambie, ferait bien de se méfier, comme l'a annoncé l'emblématique gardien vétéran du tout-puissant Mazembe, Robert Kijaba Muteba, dont les étranges célébrations à chaque but de son équipe font les délices des réseaux sociaux. Parlons à présent de l'adversaire de la Tunisie, la Zambie. Depuis 2012, on les attend à chaque phase finale. J'ai trouvé cette équipe relativement décevante lors du premier match. Cette équipe, oui. Oui, cette équipe, pour ceux qui ne la connaissent pas, nous qui suivons le football depuis très longtemps, on la connaît depuis les années 70 déjà. C'est une équipe qui a toujours été très très loin dans les compétitions et qui a souvent été arrêtée à la dernière marche du podium. Ils ont été finalistes en 1974 déjà. Ils ont été finalistes en 1994 avec une équipe totalement remaniée puisque c'était une équipe pratiquement de remplaçants après l'accident d'avion. Et lorsqu'ils sont revenus en 2012 au Gabon, je ne sais pas, c'est encore ça la magie du football africain, c'est qu'on avait l'impression qu'il y avait l'équipe de Tunisie plus une équipe de fantômes. C'est-à-dire qu'il y avait un pouvoir autour de cette équipe qui était tellement fort qu'on avait l'impression que plus rien ne pouvait leur arriver. Et même quand DJ Drogba prenait le ballon pour tirer le pénalty, je sentais qu'il n'allait pas marquer parce qu'il y avait quelque chose de surnaturel qui était au-dessus de cette équipe. Ils étaient surmotivés. Déjà au premier match contre le Sénégal, ils ont voulu au Sénégal parce que c'était au départ du Sénégal qu'ils avaient subi cet accident d'avion. Ils avaient une motivation extraordinaire. Est-ce que c'est la même motivation qui les accompagne aujourd'hui ? Je ne sais pas. Toujours est-il que on ne peut pas avoir été champion d'Afrique et perdre toutes ces qualités en une canne, ce n'est pas possible. Cependant, ils ont quand même subi quelques changements avec la blessure de leur meneur de jeu. Entre-temps, il y a des joueurs qui se sont exilés. A l'époque, ils étaient tous ensemble compacts, ils jouaient avec le cœur. Ils appartiennent au même club le tout-puissant Mazimbé. Maintenant, avec les joueurs qui se sont expatriés, est-ce que ça n'a pas modifié un petit peu leur schéma ? Il n'y a que huit joueurs de ceux qui ont été sacrés en 2012. Cela veut dire qu'il y a aussi un grand changement qui est en train de s'opérer. Mais sur le plan du jeu, honnêtement, on n'a pas vu grand-chose. C'est vrai qu'on parlait souvent de Zambiens vivaces qui jouent à une touche de balle, qui sont physiquement très affûtés. Mais contre la RDC, on a l'impression qu'après le but, il n'y a rien eu. Tout à fait. La Zambie que j'ai vue en 2012 qui a été sacrée champion d'Afrique et la Zambie que j'ai vue tout dernièrement lors de leur premier match, il y a une très grande différence. Peut-être que cela est dû au nombre de changements qu'il y a eu dans le groupe. Et aussi à l'arrivée du nouveau coach. Et peut-être que ce changement, ils n'ont pas encore digéré ce changement d'entraîneur, ce changement de fonctionnement. Peut-être que c'est ce qui est dû au nombre de départs, au départ du capitaine Katongo, qui est absent. Et aujourd'hui aussi, ils auront donné de nombreux problèmes avec l'absence de Sinkala, qui est un pion essentiel de cette équipe. Et ils doivent montrer plus pour essayer de passer ce cap, de ce premier tour. Parce que s'ils n'arrivent pas à passer ce premier tour, ce serait un réel gâchis pour le football Zambie. Très bien. Alors, Zambie-Tunisie, des pronostics, il paraît que, non, il paraît que les statistiques disent que les deux équipes se sont rencontrées à neuf reprises. Et donc, avantage en termes de victoire pour la Tunisie, avec trois victoires, une défaite et des nulles. Donc, pour le reste des rencontres, on peut quand même parier sur une victoire, peut-être, de la Tunisie, même si maintenant, les paris dans le foot, actuellement, c'est compliqué. C'est vrai que la Zambie, il y a quand même un bouleversement. Parce que, sincèrement, entre la motivation qu'ils avaient en 2012 et celle affichée aujourd'hui, entre-temps aussi, les sélectionneurs ont changé. Ils ont pris un sélectionneur local. À l'époque, avec Hervé Renard, il avait misé vraiment sur le cœur, sur la rage de vaincre, sur l'envie. Et puis, ils avaient un garçon qui faisait la décision. C'était Christopher Katongo. Alors, qui fait la décision aujourd'hui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont vraiment l'attaquant qu'il faut. La Tunisie, encore une fois, reste une équipe d'expérience, mais qui a subi aussi des modifications. Dans quel état d'esprit ils sont ? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de chamboulement à l'intérieur, même dans l'état d'esprit ? Tout cela, on va le voir sur le terrain. Et on laisse la place au pronostic. Nous, aujourd'hui, on ne va pas pronostiquer. À moins que Cher veuille prendre le risque. Mais c'est vrai, quand même, même Fatou a dit avantage à la Tunisie. On va peut-être la suivre. A priori, quand on regarde l'expérience, le parcours des deux équipes, on peut se dire que, de sa poule, la poule du Sénégal. Et donc, la Zambie a terminé deuxième, justement, derrière le Cave Vert. Bon, après, voilà, ça peut toujours changer. Alors, on voit que, déjà, il y a quelques indices sur les 11 titulaires, les 11 de départ de chaque équipe. Mais on va quand même s'arrêter sur le deuxième match qui doit se jouer à 19h. Là encore, bien malin à celui qui pourrait parier sur une victoire de l'une ou l'autre équipe entre le Cave Vert et la RDC. Moi, je parle d'un match équilibré. Match équilibré parce qu'on est encore dans les matchs de poule. Donc, souvent, dans ces matchs de poule, on peut prévoir des surprises. Ça aurait été à un autre stade de la compétition, par exemple, au stade des demi-finales. Moi, je donnerais l'avantage à l'équipe la plus expérimentée. Mais là, on est encore au match de poule. Le Cave Vert étonne tout le monde parce que le Cave Vert, quand on dit le Cave Vert, pour nous, c'est le Cabral de l'époque parce que c'est la seule compétition qu'ils avaient remportée et puis, ils n'ont pas un palmarès éloquent. Ils sont passés de la 122e place, je crois, à la 39e place aujourd'hui, classement FIFA mondial. C'est donc une équipe qui a fait des progrès énormes, mais ils ne sont pas arrivés là par hasard. Ils se sont basés sur une cohésion extraordinaire, un groupe d'amis. Ce sont des binationaux pour la plupart parce que beaucoup d'entre eux se sont exilés vers des championnats étrangers. Le championnat local n'est pas fort et puis, ils ont un état d'esprit extraordinaire. On a l'impression que c'est une équipe d'amis qui ont un programme qu'ils ont commencé depuis 2008 avec l'entraîneur Antounès qui, entre-temps, a laissé sa place à un autre entraîneur. Mais c'est cet état d'esprit-là qui est affiché aujourd'hui. Ils se sont fait un programme sur plusieurs années. C'est ce qu'on devrait faire nous aussi. Parce que notre problème, c'est la stabilité chez nous. C'est garder la même équipe pendant un certain nombre de compétitions. Au bout de la deuxième, troisième compétition, l'expérience accumulée, le talent de base, l'envie, on finit par gagner une Coupe d'Afrique. Mais il ne faut pas changer les joueurs constamment. Alors, Cap Vert, RDC, on sait que peut-être il y aura une charge aussi émotionnelle du côté de la RDC avec toutes les tensions politiques qui se jouent en ce moment même dans leur pays. On a vu aussi une RDC plutôt pas mal techniquement joueuse, mais avec un attaquant qui n'a pas été au rendez-vous. C'est Mokani. C'est ça aussi qui peut faire la différence dans ce genre de match. Un attaquant décisif. Du point de vue de la prestation de Mokani, peut-être il n'a pas été décisif comme buteur, mais il a pesé beaucoup sur la défense de l'équipe adverse. Il a été présent dans les duels, il a été présent dans le jeu, mais peut-être on lui demande plus d'efficacité pour soulager son équipe. Mais je pense que le Cap Vert a ses chances. Le Cap Vert depuis pas mal d'années, depuis, 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 pas mal d'années, est sur la pente ascendante. Et le Cap Vert a, comme l'a dit Eduardo, le Cap Vert a déroulé un programme qu'ils ont concocté depuis 2008. Et ce programme est en train de payer ses fruits. Et là, le Cap Vert a beaucoup de chance pour moi aujourd'hui pour emporter ce match du moment que le Cap Vert est une équipe très bien organisée. Je les ai vus tout récemment. Donc vous voyez le Cap Vert être quand même le favori dans ce match. Le Cap Vert a un léger avantage par rapport au RDC. Très bien. Alors, on a vu, donc, oui. Oui, non, non, mais je voulais juste dire que la RDC a un avantage psychologique extraordinaire. C'est que c'est une équipe qui était éliminée jusqu'à la dernière seconde de la dernière journée des éliminatoires. Donc quand on vient comme ça avec une chance extraordinaire qui vous est donnée, rappelez-vous, Danemark en 92. Danemark en 92, repêché par rapport à la situation politique en ex-Yougoslavie et qui se retrouve champion d'Europe face à l'Allemagne. Ils viennent avec un état d'esprit extraordinaire parce qu'ils n'ont rien à perdre en fait. Et en plus, ils nous offrent un football rafraîchissant. J'ai vu leur match contre la Côte d'Ivoire, le match retour qu'ils ont joué à Bidjan avec des buts fabuleux, des attaquants géniaux. Il ne se pose pas de questions en fait. Il ne se pose pas de questions et puis Aboulassi, un joueur extraordinaire. Aboulassi, oui. Ça a été quand même le buteur lors du premier match entre la RDC et la Zambie. On sait qu'il joue en Angleterre, qu'il a pratiquement vécu là-bas durant une grande partie de son enfance et il a décidé de jouer pour la RD Congo juste en 2013. Alors, messieurs, on va souffler un peu et rire un peu. Vous savez que nous, on est là, on regarde les matchs, tous les jours, on s'intéresse aux joueurs, on s'intéresse au système de jeu. Il y a des gens qui entendent parler de Cannes mais qui ne connaissent pas vraiment ce qui s'y passe. Suivez cet élément, on l'appelle la Cannes des profanes. N'y en a eu un apprenti car rapide là-nous. N'y en a eu de la Coupe d'Afrique des Nations qui ont fait l'Équatorial qui s'éteint beaucoup de choses. Oui, on a eu de la Coupe d'Afrique. Il y a eu Il y a eu de la Coupe d'Afrique. C'est un élément qui s'est éteint. de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est éteint. Il y a eu de la Coupe d'Afrique qui s'est éteint. Il y a eu de la Coupe d'Afrique qui s'est éteint. internationale qui s'est éteint. Qu'est-ce qui s'est éteint ? Pour moi, c'est une drogue qui s'est éteint. Franchement, tout a changé. Il y a eu de la Coupe d'Afrique qui s'est éteint. Il y a eu de la Coupe d'Afrique qui s'est éteint. Et puis, ils n'ont pas froid aux yeux. Donc, Drogba, Giafra Sajo, tous ces gens-là ne font pas partie de la Cale pour des raisons différentes. Maintenant, parlons quand même de cette Coupe d'Afrique et de son niveau de jeu. J'aimerais qu'on s'arrête un peu sur les équipes et leur potentiel. Eduardo, vous qui avez regardé depuis le début cette compétition ? Quelles sont les équipes qui vous ont le plus impressionné ? J'ai été impressionné par toutes les équipes parce que moi, j'ai l'habitude de regarder le football de long au large. Je décortique les actions et je suis impressionné par tout ce que je vois. J'aime bien les changements. Il y a des équipes qui confirment, il y a des équipes qui se révèlent, il y a des équipes qui ont aujourd'hui le mental qu'elles n'avaient pas hier. Il y a des équipes qui se sont un petit peu ajustées au niveau de la défense et tout ça. Pour moi, toutes les équipes m'ont offert un niveau intéressant. Donc, c'est une Coupe d'Afrique qui est très relevée et bien malin aujourd'hui qui pourrait dire qu'il sortirait des poules parce que jusqu'à aujourd'hui, aucune équipe n'est vraiment éliminée. C'est ça. Et c'est l'avantage. C'est peut-être le fait qu'il y a eu beaucoup de matchs nuls par les premiers matchs. Ils ont retenu la leçon parce que les trois quarts des équipes qui avaient une défaite à la première journée se retrouvaient éliminées. Donc aujourd'hui, tout le monde joue un petit peu pour ne pas perdre déjà au premier match. Au deuxième match, les choses commencent à s'affirmer. vont aller avoir une promenade de santé dans cette poule. Ils se sont fait surprendre par un Congo qui joue avec des joueurs très jeunes, très très jeunes mais qui offrent un football rafraîchissant, intéressant. On sent qu'il y a des structures, on sent que les entraîneurs font attention et on sent surtout que cette compétition a pris de la valeur, a pris une ampleur considérable. Très bien. Alors, cher Sidi, j'aimerais justement qu'on parle du niveau de coaching parce qu'on a vu quand même beaucoup de changements qui ont été des changements gagnants. ça veut dire que les coachs, même s'il n'y en a pas beaucoup qui sont des Africains et ça aussi on peut le regretter, le coaching au niveau de la Coupe d'Afrique s'est amélioré, a progressé ? Oui, ça a beaucoup progressé. En fait, le problème est que peut-être c'est dû à la présence des entraîneurs étrangers du moment qui représentent 80% des entraîneurs présents. et ça s'est vu lors des matchs. Lors de tous les matchs, on a vu des choix gagnants, des choix judicieux que les coachs ont fait et qui ont inversé pratiquement le cours des matchs. Je pense qu'il faut saluer cela, ce qui montre que les coachs sont en train de faire du très bon travail et il faut continuer sur cette lancée pour hausser le niveau de notre football plus haut. Très bien. Alors, le match démarre dans 5 minutes. Évidemment, on va regarder ça avec beaucoup d'attention comme on le dit, Tunisie, donc Zambie. Pas de pronostic du côté d'Edwardo, pas de pronostic du côté de Cher Sidi. Alors, on met un petit coin quand même sur le Cap Vert face à la RDC. Mais pour le débrief, on se retrouve ce soir à partir de 21h pour décortiquer les deux matchs et vous donner bien sûr des nouvelles des Lyons qui doivent jouer demain face à l'Afrique du Sud. Alors, ce soir, aussi, n'hésitez pas à nous appeler parce qu'il faudra qu'on parle quand même du système de jeu qu'on devra adopter face à l'Afrique du Sud. Il y a eu beaucoup de débats après le premier match contre le Ghana, les changements. Donc, qu'on se prépare tous et qu'on se retrouve ce soir, Inchallah, ici sur la TFM. Edouard, nous, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Cher Sidi, merci. Merci beaucoup. Et à ce soir. Excellente après-midi. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada